A l'initiative du Premier Président, la Cour de Cassation organise pour la première fois les premières rencontres de la Cour de Cassation, l'occasion de réunir, outre le Premier Président, des magistrats, du siège et du parquet, des avocats au Conseil et des universitaires pour traiter d'un sujet d'intérêt commun. Cette année, la motivation enrichit. La motivation, de manière générale, est au cœur de l'activité du juge. C'est ce qui légitime la décision qu'il rend. C'est au ski ce qui l'oblige à rendre une décision rigoureuse. En la motivant, il s'oblige à vérifier que le raisonnement qu'il tient, et en écrivant ce raisonnement, il s'oblige à vérifier que le raisonnement qu'il tient est tout à fait rigoureux. Elle est enrichie parce qu'elle vient justifier le principe que pose la Cour de Cassation lorsqu'elle va vérifier que la Cour d'appel a respecté le principe posé par la Cour de Cassation. Elle ne se contente pas de vérifier que ce principe a été respecté. Elle motive le principe qu'elle pose. Et c'est en cela que cette motivation est enrichie. L'intérêt de ces journées, me semble-t-il, et là encore je ne prétendrai pas parler pour l'ensemble de la doctrine, est de développer un dialogue, un échange entre la haute juridiction et notamment les universitaires pour à la fois faire un bilan de la pratique de cette nouvelle technique de la motivation enrichie, également poser un certain nombre de difficultés qu'elle peut susciter et envisager un certain nombre de pistes d'amélioration, de compréhension dans l'intérêt du justiciable et de la communauté juridique dans son enseignement. Merci. 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 Merci.